Bonjour et bienvenue sur Civilnet. Mon invité, Frédéric Ancel. Monsieur Ancel est professeur de relations internationales et de sciences politiques à la PSB, Perry School of Business, et maître de conférences à Sciences Po. Il est spécialiste dans le conflit israélo-palestinien et a mené des recherches sur le printemps arabe. Bonjour, Monsieur Ancel. Bonjour. Vous êtes venu dans le cadre d'une conférence, notamment sur la géopolitique, à l'ambassade de France en Arménie. Oui. Durant votre conférence, vous avez présenté la géopolitique avec cette phrase « Il n'y a pas de géopolitique sans représentation ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, entend par là ? Car c'est le fondateur de la géopolitique moderne et notamment du courant de pensée français. Et pour lui, la géopolitique, c'est bien évidemment des rivalités de pouvoir sur des territoires, autrement dit en tenant compte de la géographie, mais autour desquelles se cristallisent des représentations. Alors, la représentation, c'est une perception à la fois identitaire, collective et établie sur des temps longs, comme aurait dit l'historien Fernand Braudel, c'est-à-dire sur des siècles ou des dizaines de siècles. Et sans s'attacher à comprendre les représentations, donc je le répète, ces perceptions identitaires collectives sur des temps longs, voire très longs, on ne peut pas comprendre un conflit. Autrement dit, on ne peut pas comprendre ce qui meut une population, ce qui la fait vibrer, en quelque sorte, sur un territoire, face à une frontière, vis-à-vis d'une autre population, vivant de l'autre côté d'une frontière ou en deçà de cette frontière. Bref, on est obligé, me semble-t-il, lorsqu'on travaille sérieusement sur une rivalité de pouvoir, alors qu'il ne dégénère pas forcément en guerre, mais une rivalité de pouvoir ou un conflit, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement non plus de type militaire, eh bien on ne peut pas comprendre cette rivalité de pouvoir si on ne tente pas de se mettre à minima à la place des acteurs du terrain. Il ne s'agit pas de souscrire à leur idéologie, il ne s'agit pas de souscrire à leurs objectifs, à leurs stratégies ou que sais-je encore. Il s'agit simplement de les comprendre et de savoir, vous savez, comprendre, c'est prendre avec, étymologiquement. C'est-à-dire de se mettre quelque part dans leur peau, dans leur mental, dans leur éducation, dans ce qu'ils ont reçu comme perception de la part de leurs parents ou à l'école, dans les livres d'histoire géo qu'ils ont pu lire lorsqu'ils étaient petits. Bref, essayer de se mettre à la place des acteurs pour savoir quelle sera une éventuelle ligne rouge dans les concessions que telle ou telle population pourrait être tentée de faire dans le cadre d'un conflit ou de la résolution du conflit, de savoir comment et pourquoi va être instrumentalisée telle perception par le pouvoir en place pour comprendre quelle est la valeur accordée à un territoire. Ce territoire fut-il totalement dépourvu de richesses naturelles commercialisables. Voilà. Donc la représentation, pour moi, c'est le cœur de la démarche géopolitique que j'appelle l'acostienne puisque je suis un fidèle disciple de l'acoste et de l'Institut français de géopolitique. Si on reprend ce que vous dites dans le cas arménien, on peut dire qu'il y a une représentation très très forte en Arménie, surtout de l'identité arménienne, que ça soit lié à son histoire passée, avant le génocide aussi, culturel, lié à cette terre. Et l'Arménie est en situation de conflit avec l'Azerbaïdjan concernant le territoire de la région anglavée du Karabakh. Donc comment l'Arménie, qui a une identité forte nationale, peut bénéficier de cette forte identité à son avantage ? Comment pourrait se poursuivre la résolution ? Quels seraient les premiers pas d'une résolution ? Quand on a vraiment deux régions, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui construisent actuellement le conflit actuel sur des identités fortes, individuelles ? Alors, deux questions fondamentales, deux questions en une. D'abord, je pense que l'un des atouts fondamentaux de l'Arménie, du peuple arménien, quand je parle du peuple arménien, j'éocque bien évidemment aussi la diaspora arménienne, c'est sa résilience exceptionnelle. Là, nous sommes sur des temps très longs. Tigran a vécu il y a 20 siècles. Et l'arménité, on va dire, ou la culture arménienne, ou la civilisation arménienne ne commence pas avec Tigran. Autrement dit, on a là quelque chose d'extraordinairement long dans le temps. Et on a vu au XXe siècle cette forme de résilience avec la Première République, avec les rescapés du génocide, l'opération Némésis également, et jusqu'à la guerre de 91-94, qui a été remportée, et dans des conditions extrêmement difficiles. Une résilience tout à fait exceptionnelle. Ça, c'est le premier point. Donc l'enracinement sur des temps extrêmement longs. Le deuxième atout, me semble-t-il, c'est une forme de valorisation du savoir. Valorisation du savoir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre au peuple arménien, mais qui tout de même caractérise, entre autres éléments, ce peuple. A la fois ici en Arménie, mais également en diaspora. Et la valorisation du savoir, c'est ce qui permet à des États ou à des populations de produire des idées, des concepts, des institutions nouvelles, mais également des produits nouveaux à haute valeur ajoutée. Prenez le cas de Singapour, prenez le cas d'Israël, prenez le cas de la Suède, prenez le cas de la Corée du Sud, des pays dont les sous-sols étaient tout à fait dépourvus de richesse et qui ont réussi, grâce à la matière grise, au high-tech, dans une large mesure, à obtenir un booster de puissance, en quelque sorte. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la très grande proximité avec deux États. Parce que vous me dites à juste titre que l'Arménie est en conflit avec l'Azerbaïdjan. On pourrait dire aussi qu'avec la Turquie, les relations sont très mauvaises, puisqu'il y a un blocus frontalier. Mais les relations sont très bonnes par nécessité, mais aussi par culture, je crois, avec la Russie. Écoutez, la Russie, c'est une grande puissance. Grande puissance pauvre, mais grande puissance. Tous les États ne sont pas alliés avec une grande puissance. Et puis, l'Iran est un partenaire qui est tout à fait fiable, parce que ça l'intéresse aussi. Néanmoins, c'est un partenaire fiable. Si vous voulez, ça, c'est, me semble-t-il, un double atout au nord et au sud qui n'est pas négligeable. Maintenant, concernant le Halaba, alors là, on a une question très très épineuse. Pour moi, le Halaba est bien évidemment une région arménienne. Elle a toujours et de tout temps été peuplée par une très grande majorité d'Arméniens. Ça ne signifie pas que la souveraineté doive intégralement appartenir à la République d'Arménie. D'ailleurs, la République d'Arménie ne le revendique pas, on est bien d'accord. Et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des négociations. Et je pense que ce qui est fait dans le cadre du groupe de Minsk, où la France est bien évidemment partenaire, peut constituer un jour un élément, enfin, oui, peut-être un élément apaisant. Et peut-être qu'un jour, dans ce cadre-là ou dans d'autres cadres, on trouvera définitivement de quoi faire la paix, peut-être sur un partage de territoire. Ce qui est sûr, à mes yeux, c'est que le Halaba ne peut pas tomber sous une autre souveraineté que celle qu'auront choisi les Arméniens qui vivent. Le Halaba, l'Artsa si vous préférez, a toujours été majoritairement peuplé d'Arméniens. Et je pense que vos auditeurs et spectateurs savent parfaitement que c'est le cynisme absolu de Staline qui a contribué à provoquer la guerre à la fin des années 80 et dans les années 90. Cette représentation très, très forte de la survie après le génocide de 1915 et après les massacres de nature génocidaire de 1894-1916. Cette survie sur des temps extrêmement longs, me semble-t-il, a constitué l'une des ferveurs victorieuses de 1991-1994 parce que le rapport de force sur le terrain était défavorable au camp arménien. Maintenant, de l'autre côté, nous avons une volonté du côté d'Azerbaïdjanais de se réapproprier des territoires considérés par Bakou et dans une moindre mesure, avec des aspects très, très... avec un vide juridique quand même. Mais enfin, considérés par Bakou comme lui appartenant. Nous avons, je crois, une différence quand même de représentation. Les Azerbaïdjanais ne se représentent pas comme des victimes historiquement très, très anciennes et ne se représentent bien évidemment pas comme ayant subi un génocide parce que l'Azerbaïdjan n'a pas subi de génocide dans son histoire. Ça, c'est une certitude. Autrement dit, la nature des représentations, elle est un petit peu différente. En Azerbaïdjan, il se définit d'avoir subi des massacres et un pogrom commis par les Arméniens. C'est juste. Vous avez tout à fait raison. Ils le disent. D'ailleurs, il y a aussi une représentation victimaire du côté de l'Azerbaïdjan. Mais je pense qu'on ne peut absolument pas mettre les représentations sur le même plan. Elles sont de nature différente. Et maintenant, je quitte les représentations et je parle des faits objectifs que l'histoire nous apporte. Les populations arméniennes ont subi à maintes reprises des avanies, des expulsions, des spoliations. Et surtout, à partir de la fin du 19e et jusque-là, y compris au pogrom de Tsungaït à la fin des années 80, objectivement, le peuple arménien a subi non seulement un génocide, mais un certain nombre de massacres de nature plus ou moins génocidaire. Ce qui n'est pas le cas du côté azerbaïdjanais pour être très objectif. Maintenant, il reste quelque chose qui me paraît très fondamentalement important. La première fois que je suis allé, il y a de nombreuses années déjà, c'était en 2004, en Arménie. Je discutais avec le conservateur du mémorial, du Titian Agabert, pardon pour mon accent, du musée mémorial du génocide à Yerevan. Et je lui disais, mais comment se fait-il que cinq tombes relativement fraîches se trouvent sur l'emplacement du mémorial juste avant d'arriver à la construction, à la structure de la flamme perpétuelle ? Et le conservateur du musée me dit, mais ce sont des héros qui ont permis d'éviter un deuxième génocide dans la guerre face aux Turcs. Alors, je l'arrête, je lui dis, pardon, pardon, l'Arménie, à ma connaissance, n'a pas été en guerre contre la Turquie, et de quel deuxième génocide parlez-vous ? Et bien évidemment, il m'a dit les noms de ces héros de la guerre de 91-94, mais vous voyez, contre des Turcs, mais pour moi, ce sont des azerbaïdjanais, ceux qui se trouvent en fait. Alors là, j'ai bien compris à ce moment-là que la représentation majoritaire, parce qu'après, bien évidemment, j'ai discuté avec beaucoup de gens d'origine arménienne ou d'Arménien d'Arménie, j'ai lu énormément de choses, et j'ai bien compris que pour le peuple arménien, les Aziris, au fond, étaient assimilés à des Turcs. Et d'ailleurs, ils sont turcophones, et ils sont alliés, d'ailleurs, avec la Turquie proprement dite. Et ce conservateur du musée me disait également que c'était une victoire qui avait permis d'éviter un deuxième génocide. Or, l'immense majorité des observateurs du Caucase considèrent que la guerre de 91-94 n'était pas une guerre de nature génocidaire, mais une guerre, au fond, relativement conventionnelle. On est dans les représentations, que je respecte infiniment, bien sûr. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui travaille de l'extérieur, même s'il est un ami fidèle de la cause arménienne, ce que je suis depuis toujours, eh bien, il y a là une distinction entre des faits historiques et des représentations. La représentation est nécessairement subjective. Ça ne veut pas dire qu'elle est illégitime. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'appuie pas aussi sur des faits concrets. Mais elle constitue une forme de sensibilité. Elle est pleine de sensibilité. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Alors maintenant, en deux mots, je réponds à votre question. Je ne pense pas, moi qui ai beaucoup travaillé, comme vous l'avez aimablement rappelé, sur le conflit israélo-palestinien, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de résolution du conflit au Kharaba, de manière définitive, et à la manière de ce qui s'est produit après la Seconde Guerre mondiale en Europe de l'Ouest. car je pense que le fossé des représentations est trop important. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une forme de non-guerre. Et vous savez, je prends souvent l'exemple de la paix de Camp David, dont on fait l'anniversaire, là en 2019, cette année en mars, qui a été signé en mars 79, entre l'Égypte et Israël. Quand vous demandez aux populations juives, israéliennes et d'un côté, égyptiennes de l'autre, si la paix est une paix des cœurs, si c'est une paix chaleureuse, franchement, globalement, non, surtout pas du côté égyptien. L'Israélien s'en fiche un peu, mais surtout pas du côté égyptien. Et d'ailleurs, dans les faits, cette paix qui devait produire des accords et une interaction extrêmement importante est une paix gelée, en quelque sorte. Et je dis systématiquement, pour billets torbis, qu'il vaut mieux une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Chaque jour qui passe depuis 1979, aucune maman n'a pleuré son fils, tombé sur un désert des tartares. Et ça, c'est très important. Si vous ajoutez que des budgets de milliards de dollars, en 30, 40 ans, n'ont pas été dépensés pour aller nettoyer des chars sur une frontière désertique où personne ne va jamais, c'est gagné. C'est gagné. Malheureusement, pour l'instant, vous savez mieux que moi que sur la ligne de contact, c'est dangereux, ce n'est pas le cas. C'est un vrai front, ce n'est pas une frontière, c'est un front. J'ose espérer que ce front, un jour, sera gelé. Pour être très honnête avec vous, là, s'arrête mon optimisme. D'accord. C'est clair. Là, tout à l'heure, vous aviez parlé du fait qu'on peut utiliser le savoir comme aussi une manière d'octroyer du pouvoir à un pays. Donc, vous parliez de l'high tech, par exemple. Dans votre conférence, vous disiez que la géographie, ça reste quand même l'un des points les plus importants dans la géopolitique. Et l'Arménie a une toute petite population à l'intérieur du pays. Et c'est un petit pays qui a plus ou moins la taille de la Belgique. Et donc, forcément, elle ne peut pas s'appuyer sur sa géographie, sur sa démographie, pour prendre du pouvoir. Et donc, vous aviez parlé de l'high tech. En quoi est-ce que, justement, cette connaissance, ce savoir peut développer un pays entier ? La géographie, ce n'est pas la démographie. Vous me parlez de démographie. Une démographie, par définition, c'est fluctuant. Par définition, c'est fluctuant. La montagne, elle ne bougera pas. Alors, on peut en faire des choses différentes. On peut se la représenter de manière différente, la montagne. Enfin, globalement, elle ne bougera pas. La démographie, ça bouge sans cesse. Sans cesse. La démographie de la République d'Arménie, à mes yeux, elle est littéralement catastrophique. Taux de fécondité très faible. et balance migratoire négative de manière systématique. Alors, il y a plein de choses pour l'expliquer. Peu importe. On n'est pas là pour parler de ça. Ça peut s'inverser. Ça peut s'inverser. D'abord, il y a des prestations sociales qui peuvent être accordées par l'État aux jeunes couples et aux femmes, notamment pour pouvoir travailler. Enfin, ça a été travaillé tout le temps. En faisant davantage d'enfants. Ça, c'est le premier point. En France, on en sait quelque chose. Deuxième point, il peut y avoir développement d'une classe moyenne via des activités, notamment dans le tertiaire, beaucoup plus importantes, et ça va rejoindre votre question liée au high-tech, qui fixera davantage la jeunesse. Bon. Il peut y avoir beaucoup de choses. Je pense que cette démographie, elle doit changer. Je pense que la balance migratoire doit s'inverser. Sinon, on va vers des temps absolument désastreux. C'est vrai dans la République d'Arménie. C'est vrai aussi au Kharaba. Ça, pour moi, c'est une certitude. Mais je vous dirais que ce n'est pas la quantité, je veux dire le nombre, pardon, le nombre d'humains qui constituent la puissance ou pas. La Russie perd depuis plusieurs décennies, chaque année, des centaines de milliers de citoyens ou des millions, un ou deux millions, je crois, par an maintenant. La Russie reste une grande puissance. Il restera une grande puissance. Donc, si vous voulez, pour reprendre mon exemple de Singapour ou de Taïwan ou de la Corée du Sud, pendant longtemps, on a eu des démographies et ça reste des démographies, enfin, des masses démographiques relativement faibles. Israël aussi, pour 8 millions, c'est très faible. Et néanmoins, vous voyez, vous avez une décorrelation, vous avez une déconnexion entre la population, le nombre de gens et la puissance ou la richesse. Si, et là, je reviens à la géographie, si, en Arménie, on ne trouve pas des quantités d'or gigantesques, et je doute qu'on en trouve beaucoup. L'obsidienne, c'est bien, mais ça ne vaut pas grand-chose. Si on ne trouve pas du gaz naturel ou du pétrole en très grande quantité, je pense qu'on n'en trouvera pas. En tout cas, pas dans les prochaines années. Alors, il faut développer autre chose, la matière grise. Alors, prenez le cas israélien, prenez le cas sud-coréen, prenez le cas suédois, je ne vais pas tous vous la faire, il y en a d'autres d'ailleurs. Prenez aujourd'hui le cas rwandais, prenez la géographie et la démographie du Rwanda. Le high-tech, ou en tout cas, des technologies relativement avancées qui vous permettent quoi ? Qui vous permettent de fabriquer des produits à forte plus-value, à haute valeur ajoutée, qui font travailler des gens en nombre moindre que les industries lourdes, ou que le textile, ou que les voitures, dans les années 50, 60, 70, mais qui vous permettent quand même de fixer une élite dans le pays, qui vous permettent d'attirer surtout des investissements étrangers, et ça c'est très 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 fondamental, et avec ces investissements, bien évidemment, vous créez des infrastructures, infrastructures qui vont permettre à la population de mieux vivre, et par conséquent de rester, etc. C'est la hausse qui entraîne la hausse. Et je vous disais qu'en Arménie, et chez les Arméniens de manière générale, y compris en diaspora, la valorisation du savoir a toujours été un plus, a toujours été encouragée. Alors ça, ça c'est pour moi des mines de diamants. Ça vaut davantage que toutes les mines de diamants que vous pourrez éventuellement trouver aux Anguezours ou au nord du pays. Il faut absolument, me semble-t-il, investir là-dedans. Dans l'éducation, dès le plus jeune âge, et effectivement au mieux dans le high-tech, et devenir peut-être, pourquoi pas, un jour un hub technologique. Écoutez, ce serait le premier de la région. Avec tout le respect que j'ai pour les autres États du Caucase, je crois franchement que l'Arménie dispose de ce point de vue-là d'atouts plus importants. J'ajoute un point. Ne regrettez pas, ou ne regrettez pas trop, en Arménie, de ne pas avoir découvert de pétrole ou de gaz naturel. Vous savez, en géopolitique, il y a un phénomène qu'on appelle la malédiction du pétrole. Regardez ce qui se passe dans une grande partie des pays d'Afrique subsaharienne. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, dans une partie du monde arabe, et ailleurs. Lorsque la rente, gazière, pétrolière, orifère, peu importe, lorsque la rente dépasse, enfin, lorsque la rente vous permet de vous enrichir, sans réfléchir, c'est le début de la fin. Et récemment, pour la petite histoire, parce que vous parliez de, on évoquait Israël avant l'entretien, Israël a trouvé beaucoup de gaz naturel au large de ses côtes. Bon, très bien. Mais récemment, un ami me disait, tu sais, c'est formidable parce que les Israéliens vont peut-être même trouver du pétrole sur le plateau stratégique du Gollam. Et je lui ai dit, moi qui ne suis pas considéré comme violemment hostile, en général, à Israël, je lui ai dit, j'espère que vous n'en trouverez pas. Pour vous. J'espère pour vous que vous n'en trouverez pas. Conservez cette dimension de valorisation de la matière grise. Si vous trouvez trop de gaz naturel et de pétrole, vous allez devenir, vous aussi, une économie rentière. Alors, pour l'instant, elle est quasi exclusivement basée sur la recherche et la découverte de produits à haute valeur ajoutée. C'est également ce que je dis aux Armin. Dernière question, liée plutôt à la révolution. Donc, également, pendant la conférence, vous avez dit qu'une révolution ne se faisait pas via Internet et que les réseaux sociaux amenaient pas forcément, amenaient un mouvement, mais pas forcément une révolution. Et je voudrais bien que vous expliquiez ce point-là, parce que vous aviez comparé ça à Spartacus. Et on est au XXIe siècle où on peut créer un mouvement et mobiliser les foules via les réseaux sociaux. Et l'exemple de la révolution de Velour en Arménie au printemps 2018, cette révolution, elle a permis de mobiliser des gens justement parce que les gens partageaient leurs informations sur Internet, ça se propageait et plus il y avait d'injustice et plus les gens s'énervaient, plus ils décidaient de sortir. Il y avait des appels à sortir qui sont faits. Et on a touché les gens via les réseaux sociaux pour les sensibiliser à un changement gouvernemental. Et donc, effectivement, en Arménie, on considère que c'était quand même une révolution qui s'est faite via les réseaux sociaux et via Internet. Mais vous n'avez pas le même point de vue, si je ne me trompe pas. Je vais vous poser une question, mademoiselle. Vous évoquez Spartacus, dont je parlais hier soir, qui a réussi à mobiliser des dizaines, des centaines de milliers d'esclaves sur un territoire grand comme la moitié de l'Italie en quelques semaines ou en quelques mois sans Internet. La révolution française s'est faite sans Internet. Lénine a fait sa révolution sans Internet. Cromwell avait fait, dans une certaine mesure, la sienne, si on peut appeler ça une révolution, pourquoi pas, sans Internet. Vous voyez bien où je veux en venir. Mais c'est vrai, dans le monde entier, des mouvements de foule, des mouvements de masse, des mouvements réformistes ou révolutionnaires, de la circulation des idées depuis la haute antiquité. Alors ma question est la suivante. En quoi Internet modifie-t-elle, modifie-t-il substantiellement, substantiellement la capacité des peuples, des populations à se mouvoir d'une manière ou d'une autre ? Je ne dis pas que c'est négligeable. Je dis que c'est un facilitateur. Mais attention, c'est un facilitateur pour les agitateurs et les révolutionnaires. Très bien. Et on l'a vu, effectivement, j'ai consacré une géopolitique au printemps arabe, un ouvrage géopolitique au printemps arabe. Alors oui, bien sûr, il y a eu facilitation pour des jeunes gens, notamment dans la mobilisation, presque leur technique géographique d'un quartier à un autre, et puis pour savoir ce qui se passait, effectivement, à partir de la Tunisie jusqu'en Irak, en passant par les autres États arabes. Très bien. En dépit de tout cela, j'affirme qu'on n'assiste pas à une révolution dans la révolution, comme dirait l'autre. Autrement dit, que ce soit un plus, que ce soit ici ou là un mieux, que ce soit parfois un pire, parce que vous savez aussi bien que moi, sinon mieux, vous, vous êtes une professionnelle, entre autres, d'Internet. Sur Internet, se déverse quotidiennement, et à des millions ou à des milliards maintenant d'occurrences, des horreurs complotistes, négationnistes, totalitaires. Donc si vous voulez, c'est le meilleur et c'est le pire. C'est toujours pareil avec les instruments qu'on crée, sans doute depuis la pierre taillée. Tout dépend de ce qu'on en fait. Si on en fait le meilleur, ce sera un instrument extraordinaire, et on sera pratiquement au paradis sur Terre. Et si on en fait le pire, ce sera l'enfer. Donc je vous dirais que, oui, cela permet d'aller plus vite, de connaître plus vite, de connaître mieux. Franchement, je n'en suis pas tout à fait convaincu. Parce que si vous décidez de savoir plus vite ce qui se passe à des dizaines de milliers de kilomètres, alors oui, vous le pourrez. Est-ce que ce sera juste ? Est-ce que ce sera vrai, ce que vous lirez ? Parce que c'est sur Internet ? Non, pas nécessairement. Et d'ailleurs, franchement, vous avez davantage de chances de tomber sur des éléments qui sont faux, soit fake news, soit simplement mal vérifiés, que sur d'excellents ouvrages. Donc je ne néglige pas le phénomène, mais je considère qu'il ne faut pas le fantasmer. Et je dis souvent en spécialiste, enfin modeste, de l'histoire militaire du monde, que vous aviez depuis la nuit des temps le théâtre d'opération principale sur lequel se déployaient soit les commerçants, soit les soldats, soit les fabricants, on appelle ça les ingénieurs aujourd'hui, peu importe, et les citoyens de manière générale, la Terre. Puis à partir de la basse antiquité, on a fait la même chose sur les mers, avec les bateaux. Et puis à partir des 1914, des 1915, on l'a fait dans les airs, on a commencé par se battre dans les airs. Aujourd'hui, on évolue aussi dans le cyberespace. Oui, alors très bien. Alors, so what ? C'est un quatrième théâtre d'opération. Très bien, formidable. Mais ça ne révolutionne pas philosophiquement la paix, la guerre, les représentations des territoires, de la religion, du mysticisme ici ou là, peut-être même pas d'ailleurs de la manière du commerce. C'est peut-être même pas du commerce, c'est vrai. Philosophiquement, Internet n'apporte rien de nouveau. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis, et puis continuez à suivre Civilnet.